Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes le 20 octobre, je me pèle, c'est un truc de fou. Ouais franchement j'ai trop trop froid. Alors aujourd'hui on va faire une carte sur le thème de Noël parce que, comment vous dire, c'est pas que j'ai pas le choix mais un petit peu parce que j'aimerais faire cette carte mais que tout le monde puisse le faire. Voilà, et ben voilà, dans ce moment il n'y a pas beaucoup de blocs chez Action et il faudrait des blocs avec des petits dice cut à l'intérieur. Et pour que tout le monde puisse refaire la carte, je prends un paper blocks comme ça de Noël pour faire cette carte. Voilà, donc m'en voulez pas, c'est pas que je veux commencer Noël mais c'est comme la dernière fois en fait. Alors j'ai eu un petit problème, je vous ai fait une carte pop-up la dernière fois et en fait je me suis trompée dans la mise en ligne. Donc je l'ai remise le lendemain mais je pense que vous l'avez pas vue ou je sais pas. Donc bon, tant pis, pour celles qui l'ont vue, ben voilà. Mais pour celles qui l'ont pas vue, il y a une carte pop-up que j'ai mise en ligne il y a 2-3 jours. Si vous voulez, allez la voir. Donc là on va faire une carte, vous allez voir, qui est très très simple. Mais qui fait un petit effet bœuf. Et pour ça, il nous faut des petits dice-cuts. Alors les dice-cuts, on va pouvoir utiliser soit un gros sapin, soit la boule de Noël. Vous allez pouvoir utiliser vraiment tout ce que vous voulez au niveau de votre petit dice-cut. Enfin petit, il faut quand même qu'il soit assez grand. Je pense qu'on pourra même utiliser ça, il faudra voir par rapport à la taille de la carte. Même le gros canapé, celui-ci, enfin bon voilà. Et celui-là, je crois que je l'avais pris en doux parce que vraiment avec les petits animaux comme ça, je l'adore. Donc du coup, on va faire cette carte-là. Alors elle va être grande. Donc si vous l'envoyez, il faudra l'envoyer dans une grande enveloppe, tout simplement. Alors je vais faire du 100% action. Donc là j'ai un bloc de chez action. Je vais lui faire un fond rouge à cette carte. Voilà, comme ça, on sera vraiment dans le thème. Et du coup, pour les dimensions, il va vous falloir, je ne le note pas parce que c'est vraiment la base là, ça va être 18 par 23. D'accord, ici. Et vous allez faire juste un pli à 10 et un pli à 20. Il va vous rester 3 cm. Ok ? Et moi je me pèle. J'ai froid, je sens que je vais attraper la mort. Alors 23 par 18. Donc là on va couper à 23. J'étais en train de calculer ma feuille, combien à mesurer quoi. Alors, on va essayer de mettre les petits bidules là, voilà, pour essayer d'aller droit. J'espère que ça va le faire. Donc par 18. Voilà, comme ceci. Qu'on soit assez droit sur notre carte. Là je ne comprends plus. Là vous voyez, j'ai un écart ici. Donc soit j'écris à la marque pour leur dire qu'il y a un défaut. De toute façon, vous le voyez ici que j'ai un défaut là. Donc là j'ai un écart de 1 mm déjà. Donc si je me mets comme ça, c'est mort. Vous voyez ce que je veux dire, regardez. Il est neuf. Donc là il y a un défaut. Il y a un défaut de fou quoi. Ça m'inquiquine parce que... Il a un défaut celui-là. Donc je pense que je vais écrire à... Je vais envoyer un mail. Parce qu'on le voit là. On voit bien le défaut. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Alors là, je vous ai dit, vous faites un pli à 10. Et un pli à 20. Après c'est quand même pas là pour ça. Mais le problème c'est que moi après ça ne fait pas droit à chaque fois. Et c'est tout. Après ça ne va être que du découpage de papier. D'accord ? Vous voyez ? Je ne suis pas droite. C'est quand même fou quoi. Je pense que je vais leur écrire parce que là, à un moment donné... Hop là ! Et donc cette partie-là, là, vous allez la plier. Voilà. Alors elle, elle va être... Elle ne va pas être pliée, mais il faut la plier dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà. Donc ça va vous faire une carte qui va mesurer 13 par 18. Donc elle est très grande. Maintenant, si vous voulez la faire plus petite, vous la faites plus petite. Alors là, on va prendre le papier miroir déjà pour faire notre fond ici, là. Tac ! Voilà. Donc ici, vous allez avoir 10 cm sur 18. Donc déjà, vous allez commencer à couper un papier qui va faire 9,5. Et ouais, parce que si on n'est pas droit, ben après, ça ne fait pas joli de partout quoi. Dites-moi si vous avez eu la même chose que là, voyez ? Regardez, je suis droite nulle part. Et pourtant, j'ai mis le truc, le massifro, il est droit. Mais je ne suis pas droite. Voilà. Si je fais ça, ça... Alors, par 17,5. Et donc là, je recoupe à 9,5. Comme ça. Je ne sais pas si ça va le faire, j'espère. Voilà. OK. Et ensuite, là, vous avez 3 cm. Donc par 18, pareil. Donc là, vous allez couper un papier de 2,5 cm. 4,5 cm. Par 17,5 cm. Voilà, ça va être pour faire votre fond. Alors ça, vous n'êtes pas obligés de le faire. Si vous n'avez pas envie, moi je le fais parce que voilà. Et je vais en faire aussi un pour l'intérieur, pour décorer mon petit intérieur où il y aura le petit mot. Pourquoi je dis toujours le mot petit ? Allez savoir. Parce que tout ce qui est petit est mignon. C'est mignon à ce qui paraît. Ce n'est pas valable pour tout, mais voilà. Hop là. Allez, maintenant on va se choisir des petits papiers pour mettre en fond. Alors j'hésitais. On a les petits papiers cadeaux comme ça qui sont sympas. Il y a le vert comme ça que j'aime bien. Il est tout simple. Après, on a eux, mais j'ai peur que ça fasse trop charger. Et j'aurais bien utilisé moi, genre ce papier-là. Avec le petit sapin ici. Voilà. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Hop. Et je vais l'utiliser pour toute la carte. Donc vous voyez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de papier en fait pour faire cette carte. Donc là, je vais le couper à 9 cm. Vous voyez, je suis pile poil. Hop. Là-dessus. Donc ça, c'est top. Donc 9 par 17. Voilà. Et ça, ça va venir se mettre ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vais couper. Je vais couper maintenant un papier de 2 cm. Voilà. Par 17. Je regarde ce que Jérôme avait un rendez-vous. Et il faut savoir si je dois les récupérer il y a ou pas. Parce que sinon, il aurait fallu que je vous couple. Donc c'est bon, il la récupère. Et voilà. Donc ça, ça va être sur le côté. Et ça, il vous faut juste un petit papier blanc. Pour écrire votre mot dessus. Donc un papier blanc. J'ai ça. C'est pas forcément un papier blanc. Mais c'est pas grave. Je vais récupérer ça. Ça ira très très bien. Alors 9 par 17. Allez. Donc tout ça. Tout ça. Tout ça. Tout ça. Moi, je garde. Je garde et je le remets dans mon bloc. Parce que voilà. Ça peut me servir. Allez. Maintenant, on va monter. On va monter cette carte. Vous allez voir. Elle est vraiment rapide et simple. Donc déjà, on va avoir un papier blanc pour l'intérieur ici. Donc on va venir déjà couler ça. Là, j'arrive pas à enlever la capote de la colle. Donc là, comme je vous ai dit, vous voyez, c'est un petit papier qui est coloré. Mais c'est pas grave. Donc là, je mets de la colle. Alors faites attention parce que sur le papier miroir, ça a tendance à glisser. Donc il faut bien attendre que ça sèche. Le temps que la colle sèche. Parce que là, ça a tendance, vous voyez, à glisser un petit peu. Donc là, hop, on a ça déjà. Je vais mettre de côté. Ensuite, on va avoir celui-là. Vous voyez, tout de suite, le papier miroir, ça fait un effet de fou, quoi. Enfin, moi, j'adore. On n'en utilise pas assez, vous voyez, pour faire les petites cartes comme ça. Et pas que pour Noël. Après, pour tout, c'est vrai que le papier miroir, tout de suite, ça en jette. Ça en jette. Pour que je dise ça, j'en sais rien. Allez, hop. Donc ça, on met ça là. Et maintenant, je vais attendre que ça sèche. Parce que je vous dis, après, ça a tendance à bouger. Je vais choisir mon petit dice cut qui va bien. Donc là, en fait, vous choisissez un dice cut qui va pouvoir se mettre ici. Donc là, l'avantage, c'est que notre carte est grande. Donc on va pouvoir utiliser un gros dice cut qu'on n'aura peut-être pas l'habitude. Vous voyez, comme le gros sapin. On va peut-être pouvoir le mettre ici. On va pouvoir mettre, comme je vous ai dit tout à l'heure, celui-là. Il est pas mal. Mais bon, là, j'ai déjà ça en fond. Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre celui-là ? Mais celui-là, on peut le mettre sans aucun problème au niveau d'ici. Et après, vous aviez le fauteuil comme ceci, là, qu'on aurait pu mettre là. Vous voyez ? Donc là, il y a le choix, franchement, de gros dice cut. Vous voyez, celui-là avec l'ours, avec le gros sapin. Mais ça va me faire un rappel avec le sapin, ici. Donc je ne sais pas quoi utiliser. J'hésite avec des petits, vous voyez, des petits bonhommes, comme ça. Ça y est, Béthier, elle hésite. Comme d'hab, vous allez me dire à chaque fois là-dessus. Bon, lui, il va peut-être un peu grand. Après, il y a vraiment des gros dice cut quand même. Mais il est trop canon, là, on a les petits lapins qui dorment et tout ça. Mais j'irais plus dans mon esprit, un peu, je ne sais pas. Du coup, j'aurais bien mis ça, là. Je vais tenter de mettre ça. Alors, hop. Je vais tenter. On va déjà le pré-découper. On va voir la place qu'il prend au niveau de la carte. Et donc, vous voyez, il va donner ceci. Mais en sachant que là, j'ai déjà mis un fond sapin. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous voyez, en mettant un fond sapin. Ou alors, je peux le mettre là. Vous voyez. Mais après, ça va faire en sens inverse de lui. Donc, je ne vais peut-être pas mettre ça. Vous testez. Vous mettez. Vous voyez, en fait, vous voyez ce qui est le mieux, en fait. Voilà. Tout simplement. Ou alors, je mets la petite boule. La petite boule. Elle est juste énorme. La petite boule à neige, ici. Qui viendrait là. Ouais. La petite boule à neige qui viendrait là, comme ça. Hop. Ça serait pas mal. Donc, après, moi, j'ai décidé de garder un dessin ici. Après, vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Parce qu'après, il y aura la grosse déco, ici. Qui viendra là. Donc, je vais peut-être mettre la boule à neige. Et là, je vois qu'on a des petits mots. Je vais en prendre un aussi. Hop. Là. Prendre ça. Et voilà. Allez. On ne va pas dire à 10 ans. Parce que sinon, je vais passer plus de temps à essayer de faire une déco. Et encore. Alors là, tout simplement, vous allez coller cette partie-là devant. Voilà. Donc là, on va venir mettre ça ici. Vous voyez, avec le rouge, tout de suite, ça ressort super bien. De toute façon, là, il n'y a pas photo. Là, je ne suis pas centrée du tout dans ma page. Donc, ce n'est pas grave. Ici, ça va être celui-là. J'ai dû bouger en... Je vous dis, faites gaffe, le papier miroir, ça glisse. Vous me touchez à peine. C'est... C'est catastrophe. Donc là, on va mettre celui-ci là. Et la petite bande de tout à l'heure, vous allez la mettre là. Après, si vous êtes doué en découpe, vous pouvez faire un effet miroir autour de la boule. Ça pourrait être sympa. Moi, je ne le fais pas parce que je sais que je ne serai pas douée pour découper le tour comme il faut en rond. Donc, je ne le fais pas. Mais au moins, je le sais. Je ne suis pas douée. Hop. Donc là, j'ai pris le bijouli. Bijouli. Que je vais venir caler comme ça. Voilà. De travers. Et là, n'importe quel dice cut ou n'importe quelle découpe que vous aurez choisi, en fait, vous allez venir la coller sur le côté ici, là. D'accord ? J'ai des petites lamelles de colle. Sur le côté, là, sur cette bande-là. D'accord ? Donc là, vous allez mettre de la colle. Vous en mettez assez quand même. Hop. Voilà. Vous mettez de la colle sur les 3 cm à peu près. Et vous allez coller la boule là où vous voulez qu'elle soit. Si vous voulez qu'elle soit plus haute, plus basse, au milieu. Voilà. Moi, je vais la mettre par là. Voilà. Même si elle dépasse un petit peu de mon papier brillant, ce n'est pas très, très grave. Donc là, vous allez bien la coller. Et en fait, le système de cette carte, c'est que pour l'ouvrir, vous faites comme ça et vous l'ouvrez comme ça. Et là, même à l'intérieur, vous voyez, ça fait comme ça. Moi, je trouve l'idée vraiment super sympa. Ça change un petit peu. Donc là, c'est vrai que j'ai une grosse boule de Noël. Mais au moins, ça vous permet aussi d'utiliser vos gros dice cuts. Et là, j'avais pris ça. Tout simplement. Alors là, vous pouvez mettre votre mot ici si ça vous gêne. Parce que vous pouvez mettre votre mot là. Et là, mettre un petit truc de déco encore une fois. Et mettre à gauche au lieu de mettre à droite. Mais bon, après, on peut très bien, vous voyez. Parce que là, vu que ça se plie, là, vous pouvez écrire votre mot facilement. D'accord ? Et après, la personne, elle peut lire facilement. Et voilà, tac, tac. Et vous voyez, ça coince un petit peu votre carte. Voilà, c'est une petite carte très rapide à faire. Enfin, petite. Elle est quand même grande. Très rapide à faire. Ça vous permet d'utiliser vos dice cuts. Mais les gros dice cuts. Et moi, je trouve que c'est plutôt sympa. Vous me direz ça en commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, je suis désolée. Je suis allée dans le thème Noël aujourd'hui, au mois d'octobre. Je sais que, voilà, il y en a certaines qui vont me dire, Oui, il y en a quelques mois d'octobre. Mais voilà, c'était pour vous expliquer, en fait. Parce que j'aurais pris un autre thème. Après, on va me dire, oui, mais je n'ai pas ce papier. Enfin bon. Des fois, je ne sais plus sur quel pied danser, vous voyez. Donc, j'ai fait sur ce thème-là. J'espère quand même qu'il vous plaira. Et que l'idée vous plaira aussi. Après, vous pouvez le faire avec n'importe quel dice cut. N'importe quelle découpe que vous avez chez vous. Enfin bon. Après, vous pouvez le faire comme bon vous semble. Voilà. Bon, allez sur ce. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle vous donnera des idées. Ma boule, elle n'est pas très droite. En fait, je suis en train de réfléchir. Je ne suis pas allée dans le plus droit. Dans le plus droit, j'aurais dû la coller comme ça. Là, je ne suis plus droite. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez. Scrapez bien. Restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada